Alors, M. Livingston, quels sont vos projets pour l'année 2012? On parle du PDG de l'aéreo-centre de Saint-Hubert. Comment ça va, le projet? Je pense que 2012, ça va être notre année, j'espère. Je pense que les dossiers avancent assez bien. On est en discussion avec nos clients futurs. Et j'espère d'être en construction cet printemps. Là, ce qui manque, c'est l'approbation d'Ottawa face au bail à long terme de 60 ans avec Dashiell. C'est ça qui manque? Ça avance bien. Ça avance bien. Je pense que dans les prochains jours, on devrait avoir l'approbation finale. Et en terminant, il y a une hypothèse qu'on peut penser, c'est que, comme pour d'autres projets de Saint-Hubert, il y a le lobby de Montréal. Est-ce que le lobby de Montréal de l'aéroport serait contre ce projet-là, comme ils l'ont fait pour relancer d'autres projets? Je ne pense pas qu'il y a un lobby de Montréal contre le projet. Je parle dans l'industrie aujourd'hui, puis je pense que tout le monde réalise que l'aéroport Saint-Hubert en opération, c'est un bénéfice pour tout le monde. Pour les gens de la Rive-Sud, aussi les gens de la ville de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Bonne année. M. Olivier, vice-président de l'Assemblée de commerce de la Rive-Sud, quelle est votre opinion sur la vigueur de l'économie de la Rive-Sud? Est-ce que ça va bien, ça va mal ou c'est ordinaire? La Rive-Sud, c'est une région qui est en place depuis longtemps au point de vue économique. On est souvent comparé à Laval. Laval, si on veut comparer les deux villes principales, Longueuil et Laval. À Longueuil, on est établi depuis plus longtemps. L'activité économique a lieu depuis plusieurs années. On voit souvent les progressions que Laval fait, mais je pense que quand on regarde statistiquement parlant, les chiffres, on l'a vu au dernier forum économique, la Rive-Sud n'a rien à envier à la Rive-Nord quand on veut jouer le jeu des comparaisons. Ici, on a des industries bien implantées, des industries majeures qui fournissent plusieurs emplois et qui sont très actives au point de vue économique. Souvent, on ne le voit peut-être pas autant parce qu'on les a pris pour acquis. Mais quand on parle des roues de Vintech, de Pat & Whitney, on a juste à penser. Ce soir, on est dans les locaux du cégep Édouard-Montpetit au point de vue de l'aéronautique. Ils ont construit juste à côté l'ATA, qui est une nouvelle infrastructure qui va nous permettre justement d'activer l'activité économique encore plus au point de vue de l'aéronautique. Je pense qu'on se débrouille très bien. On a peut-être une progression moins flamboyante des fois, mais quand on regarde les chiffres, les statistiques, on est là, on fait le job. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est peut-être vrai qu'il n'y a pas d'industrie qui ferme comme ailleurs, mais on entend rarement des annonces d'investissements majeurs. Mais ne parlons pas des investissements gouvernementaux, mais des investissements de l'entreprise privée, on n'entend pas souvent parler. Oui, mais ça, écoutez, je vous mettrais... Je ne pense pas que la Rive-Sud ne fait pas en appart là-dessus. J'écoutais un peu le discours de certains politiciens au point de vue provincial et je pense que la région de Montréal a besoin d'être vigorifiée. Et là, j'inclus là-dedans la Rive-Sud, la Rive-Nord et l'île de Montréal. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, le citoyen, lui, à quelque part, il trouve que ça ne bouge pas assez. Je pense qu'il a raison dans un certain sens. On pourrait avoir des investissements plus flamboyants, des investissements porte-étendard qu'on n'a peut-être pas eus depuis plusieurs années. Il y a les infrastructures, on l'a écrit haut et fort sur la Rive-Sud depuis longtemps, qu'on aimerait qu'il y ait des investissements. Ça a pris beaucoup de temps avant que la 30 se prolonge. Et en ce moment, au point de vue de la 30, on serait rendu à demander l'élargissement entre la 20 et la 10, qui serait un besoin assez important. Il y a toute la question des ponts. C'est certain qu'on aurait besoin de projets majeurs pour motiver, donner un coup de main à l'économie. Ça, ça pourrait être intéressant à suivre. Merci, M. Olivier. Merci. M. Côté, il y en a qui pensent qu'il ne se passe rien au point de vue économique sur la Rive-Sud parce qu'il n'y a pas d'annonce de jours d'investissement privé. On ne parle pas d'investissement public. Est-ce que vous en avez des idées, des projets? Attendez-vous parler de projets d'investissement majeurs pour l'année 2012? Pour 2012, je pense que tout le dossier des filières, des sociétés étrangères qu'on trouve sur le territoire de Longueuil. Danone, les années passées, a annoncé des projets d'investissement importants. À mon avis, il y en a d'autres à venir qui sont très structurants, qui vont être générateurs d'emplois, générateurs d'investissements dans les systèmes de production. Donc, dans ça, au niveau de la productivité, au niveau des entreprises, il y a toujours des entreprises qui veulent prendre de l'expansion sur le territoire, qui sont à la recherche de terrain, qui sont à la recherche aussi de main-d'oeuvre. Je pense que les enjeux importants pour pouvoir appuyer le développement des entreprises sont beaucoup situés au niveau de la main-d'oeuvre. Mais oui, il y a des bons projets à 2012, c'est certain. L'agglomération de Longueuil à travers les cinq constituantes que sont les villes, avec Longueuil à l'avant-scène, il y a des investissements privés qui vont suivre et dans le manufacturier, et dans l'immobilier, c'est certain. Ça serait intéressant que 2012 soit porteur 90-100 millions en termes de valeurs d'investissement immobilier. C'est autour de ça que je pense qu'on trouve un modus operandi qui permet de créer la richesse foncière. Au niveau des entreprises, les entreprises sur le territoire, on est une bonne région. Il y a eu certaines annonces avec Bombardier pour le centre d'excellence, le centre de design dans ça. Alors, pour suivre, il y a des thématiques particulières. On sait que la ville de Longueuil s'est donné deux nouvelles rues près de la zone aéroportuaire. Il y a la même chose autour du parc industriel de Saint-Bruno. Saint-Lambert a aussi des projets intéressants au niveau de revitalisation de certains quartiers. Et Boucherville, avec l'ensemble des bâtiments industriels qui sont là, les possibilités offertes de renouveler le stock à travers le stock immobilier, c'est quand même intéressant. Non, il y a des bons projets. C'est juste que les conditions économiques ne doivent pas changer, par exemple. Une dernière question un peu bizarre de ma part, c'est que… Il y a un monsieur, Luc Poirier, promoteur immobilier, qui, bon, on sait qu'il a obtenu 15 millions du gouvernement québécois pour un terrain à l'écharon. Et maintenant, il nous dit qu'il est prêt à investir dans une tour de 35 étages près du Centre-Belle de Montréal, et que, finalement, la rue sud n'est pas intéressante, où il n'y a pas d'avis de ce côté-là. Un monsieur comme ça aurait pu confier le tour à la pointe de l'Ouver-Maritime, par exemple. Bon, je pense que Luc, Luc, on connaît. On connaît bien Luc. Je pense qu'il s'est fait un projet à Montréal, c'est parce qu'il a retrouvé des conditions qui faisaient son affaire. Est-ce que les mêmes conditions sont disponibles dans l'agglomération Longueuil pour aviser un projet selon ses aspirations? Il y a plusieurs variables dans ça. Il y a le rendement, bien sûr, le rendement financier, il y a le projet, il y a l'architecture, il y a l'immobilier. Donc, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais les promoteurs immobiliers, il y en a d'importants, il y a des bons projets, il y en a dans le secteur du métro actuel avec des promoteurs immobiliers en place, il y en a à Brassard, il y en a eu toujours. Fait que Luc, c'est juste de retrouver des conditions qui font l'affaire, qui sont les siennes, au niveau des conditions gagnantes, mais aussi les conditions gagnantes du milieu dans lequel il va travailler. Ça a été un peu plus compliqué, on le sait, puis vous le savez mieux qu'il compte pour avoir suivi ce dossier-là sur l'île, le dossier de l'île Charon, son projet. C'est maintenant terminé. Alors, il y a de la perte des investisseurs. Il reste de la perte encore des terrains pour aller en haute, en résidentiel, haute densité, c'est certain. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, M. Partier, vous êtes président de la Chambre de commerce. Il y en a qui pensent qu'il ne se passe rien en termes de développement économique du côté de l'entreprise privée. On réclame des investissements publics pour les autoroutes, la métro, et au point de vue de l'entreprise privée, il n'y a pas d'annonce souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, c'est sûr que quand il y a des annonces publiques, ça parle plus, ça fait plus de bruit. Mais si on regarde les statistiques chez Del, on pourrait demander au PDG de Del de sortir des statistiques. Je peux vous dire que sur la Rive-Sud, à ce que je sache, les entrepreneurs sont très actifs. Il y a beaucoup d'annonces. Cependant, quand c'est des annonces privées, ça ne fait pas autant de bruit que des annonces publiques. Oui, mais le bruit, lorsqu'on dit que dans l'immobilier commercial, ou industriel, ou institutionnel, ou industriel, on sait qu'on a des entreprises de base qui sont là. Mais est-ce que vous entendez dire qu'il va y se passer quelque chose d'important pour la personnalité? Je n'ai pas eu… Honnêtement, vous me posez une bonne question, M. Giroux, puis je ne m'attendais pas à votre question. Alors, je n'ai pas fait de recherche à ce sujet-là. Mais ce que je sais, c'est que ça va bien sur la Rive-Sud. Les statistiques sont positives. Puis moi, j'entrevois l'année 2012 avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour l'Assemblée de commerce elle-même, avez-vous des projets particuliers? La Chambre de commerce, on a des grands projets. Je ne peux pas vous les divulguer au complet. Il y en a un, entre autres, qui me tient beaucoup à cœur. On va avoir une annonce pour vous en début février avec la présence de M. Moreau à notre activité. Le ministre des Transports, c'est-à-dire une annonce en transport? Ah, c'est sûr que ce ne sera pas une annonce en sport. Mais ça va être une annonce en transport. Merci beaucoup. M. Brasset, au point de vue économique, je dirais que vous êtes dans l'éducation, mais l'économie et l'éducation, ça va ensemble. Quelles sont les perspectives, de votre point de vue, du développement économique de la Rive-Sud? Moi, je pense que l'économie de la Rive-Sud, naturellement, relève un peu dans ses créneaux d'excellence, dont l'aéronautique et dans d'autres domaines comme celui-là. Et il faut que, naturellement, que la région développe cet aspect-là. Puis je pense qu'à cet égard-là, je dirais que l'aéroport de Saint-Hubert est un élément critique de développement sur lequel il faut compter, sur lequel il faut développer pour pouvoir attirer des industries de l'aéronautique, parce que la Rive-Nord nous fait concurrence là-dessus. Et aussi, probablement, dans le cadre, je dirais, des programmes d'infrastructures, c'est des projets d'infrastructures qui se font au niveau du pont Champlain, au niveau des changeurs de surcours, de devenir un aéroport un peu complémentaire à celui de Dorval. Il y en a qui disent que la Rive-Sud est toujours en train de demander des investissements publics, des infrastructures, et qu'on entend rarement une annonce de développement privé, des investissements privés dans le secteur de l'aéronautique. Je pense qu'il y a eu quand même des investissements intéressants. Dans les centres de recherche, je pense que la Rive-Sud a fait des investissements privés importants. Ce n'est peut-être pas assez diffusé. Maintenant, souvent aussi, c'est que ça prend une certaine infrastructure pour attirer. Si on veut avoir des gens qui voyagent à travers, qui utilisent l'aéroport de Saint-Hubert, il faut qu'il y ait une infrastructure de base, entre autres un aérogare, ce genre de choses fondamentales-là. Maintenant, ça, c'est sûr que c'est nous qui devons le payer comme gouvernement. Je pense qu'il faut avoir une vision. Il faut que cette vision-là soit aussi métropolitaine. Le fait de développer l'aéroport, je pense, ne va pas seulement servir les gens de la Rive-Sud, ça va aussi servir les gens de l'Est de Montréal. Parce qu'aller à Dorval, ça va être compliqué partout. Pour un vol de une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller à Québec ou à Ottawa, c'est beaucoup plus simple pour les gens de l'Est de Montréal maintenant de venir ici. Ça va être beaucoup plus simple que d'aller à Dorval, de prendre 45-50 minutes pour un vol de 45 minutes. Une dernière question. Je ne veux pas vous embarquer dans la question judiciaire, mais je ne veux pas que ça tourne en rond un petit peu et que ça pourrait empêcher les investisseurs d'agir. Ça, je pense que ça prend quelqu'un qui va prendre la pôle. D'ailleurs, lors du Forum économique, c'est sorti très fort l'importance de cet aéroport-là. C'est l'un des plus occupés au Canada. C'est l'un des premiers au Canada. Il faut qu'on en fasse une fierté régionale. Si on développe un système du transport aérien pour les passagers, ça va vraiment être des petits avions comme on a présentement qui sont beaucoup plus dérangeants pour la population qu'un avion de Porter ou d'Air Canada qui s'en va vers Toronto ou vers Québec ou vers Platteburg. Merci, M. Brasset. Bienvenue.